amen je vois je vois en vous des dirigeants qui avance des dirigeants qui réussissent cela va se passer le seigneur vous fera gravir toutes vos montagnes au nom de jésus christ vous allez exceller dans le leadership moi 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 j'excèlerai dans le leadership une fois encore nous sommes contents que vous soyez ici le seigneur qui vous a amené fera de vous une bénédiction pour les gens sous vous au nom de jésus christ peinture mission pour ton peuple merci pour nos dirigeants merci pour cette année nous prions seigneur que tu fasses de cette année une année spéciale pour tout le monde une année spectaculaire que ta main soit puissante sur tout le monde et que tout le monde demeure fort dans le seigneur au nom de jésus christ nous te remercions parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions nous allons à jean jean chapitre 10 nous lisons le verset 11 à 14 jean chapitre 10 du verset 11 je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaires qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les dispersent le mercenaires s'enfuit parce qu'il est un mercenaires et qu'il ne se met point en peine des brebis je suis le bon berger je connais mes brebis et elle me connaissent comme et aujourd'hui comme nous commençons notre série sur le leadership je veux que qu'on voit aujourd'hui christ et dans son style de leadership et vous et moi comme nous suivons le style de leadership de méthode de de progrès du seigneur jésus christ ce soir je parle de paître le troupeau de christ avec l'amour de christ paître le troupeau de christ avec l'amour de christ comme nous voyons christ le berger christ en tant que notre sauveur christ en tant que le dirigeant christ en tant que le chef fort le prince de notre salut nous voyons la perfection de leadership en christ que quel que soit ce qu'il traverse quel que soit les défis auxquels il est confronté et il se focalise sur le fait de diriger les gens à la manière dont il doit faire ça jean jean 13 verset 1 j'en 13 avant la fête de pâques jésus sachant que son heure était venu de passer de ce monde au père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde mis le comble à son amour pour eux il a aimé sa disciple il a aimé les brebis il a aimé les seins il a aimé tous ceux qui le suivait jusqu'à la fin et leur a montré ce qu'il faut faire et comme il s'est abaissé dans l'humilité dans la douceur et il a lavé les pieds de ses disciples alors il a mis de côté la serviette il a dit voir le verset 15 car je vous ai donné un exemple là afin que vous fassiez comme je vous ai fait il dit oui je voudrais montrer l'exemple d'un dirigeant je veux que vous voyez tout ce que j'ai fait non seulement à laver les seins des les pieds des seins mais tout ce que j'ai fait à les dirigeants les conduisant à les guidants je veux que vous suiviez cet exemple conduire le troupeau pète le troupeau de christ avec l'amour de christ comme voit christ et on résume le leadership le style de leadership de christ on en voit on a le mot leadership en anglais on a vu que christ est aimable et on a vu que ayant aimé les siens il a mis le compte à son amour pour eux il les a appelés parce qu'il les aime et les a formés parce qu'il les aime oui tout ce qu'il a il a tout mis en eux afin qu'ils soient le type de dirigeant qu'ils devaient être on a vu d'abord il est aimable et puis encore il est vraiment quelqu'un qui équipe il ne les a pas envoyé faire sans qu'ils les équipent sans qu'ils leur donnent de l'énergie sans qu'ils leur rendent les rendent capable pour l'oeuvre donc comme on suit le style de leadership de christ numéro un on aime on continue d'aimer les gens qu'on dirige et puis on équipe les jeunes alors vous est ce que vous aimez vous amener des programmes de formation ça vous avez vous envoyez l'efficacité et tout ce qu'il faut et puis vous équipez les gens est ce que vous leur voulez encourager alors il ya également et critères les faisait avancer à chaque réunion à chaque défi devant eux christ les fait avancer et les élèves afin que ce qu'ils sont aujourd'hui qu'ils ne soient pas ainsi demain alors chaque jour contribue à quelque chose à leur vie chaque semaine ajoute quelque chose à leur vie chaque mois ajoute quelque chose et quand on suit le style de leadership de christ on aime les gens on aime les ouvriers on aime les membres on aime les diverses sections que ces gens soient efficaces ou pas que ces gens et l'inconstance ou pas on est leur dirigeant alors on les aime et on les équipe et puis on les fait avancer on les fait avancer on les avance et on le fait avancer en connaissance on le fait avancer en compréhension on le fait avancer en vision on le fait avancer en consécration on le fait avancer on le fait avancer on le fait aller de l'avant et également on fait de des disciples que tout ce qu'ils doivent savoir et est ce qui est ce qu'ils sont disciplinés donc il faut les faire de disciples alors que la discipline de l'esprit de dieu viennent sur leur vie alors on fait de des disciples le renseigne la voix du seigneur on fait de des disciples on leur montre ce qu'il doit être ce qu'ils doivent faire également alors on exemplifie ce qu'on enseigne jésus a donné un exemple il a dit je suis au milieu de vous comme celui qui sert je vous ai enseigné comment servir mais j'ai servi je vous ai parlé de l'enseignement j'ai enseigné et puis je vous ai produit des conseils sur l'application j'ai prêché je vous ai envoyé guérir et j'ai guérir alors tout ce qu'il veut qu'il fasse alors il a exemplifié de cela ça c'est le leadership lorsque vous pouvez exemplifier tout ce que vous enseignez lorsque vous pouvez exemplifier la doctrine de la parole de dieu alors dans votre famille vous exemplifier la doctrine de la parole dans votre interaction alors inter les relations interpersonnelles vous exemplifier la parole de dieu que vous enseignez maintenant il y a il y a la reproduction personnelle en eux celui qui croit en moi ferait les oeuvres que j'ai fait en eux il ferait de plus grandes oeuvres parce que je vais au père alors vous vous reproduisez en eux vous parlez que faites comme je dis pas comme je fais c'est vous qui êtes la première personne à pratiquer ce que vous enseignez la scène doctrine la saineté de vie la douceur dans la vie et puis le fruit de l'esprit c'est vous qui est la première personne à exemplifier cela que voici la façon dont cela doit être fait alors quand on voit ton exemple ils seront en mesure de suivre votre exhortation vous vous reproduisez en eux et alors êtes-vous courageux reproduisez le courage en eux êtes vous quelqu'un qui tient ferme le faut reproduire cette position ferme pour christ dans leur vie et dans la vie qui ne compromet pas la vie qui ne va pas fléchir ne va pas succomber alors vous exemplifier alors toutes ces personnalités se développent en eux alors il ya également quelqu'un qui se sacrifie jésus s'est sacrifié il ya des moments et il est fatigué mais il continue d'avancer parfois il ya l'opposition christ continue de ouvrir parfois c'est comme les pharisiens ne vont pas le permettre mais ils n'ont pas pu l'arrêter il continue de faire l'oeuvre que le père a envoyé l'envoyé fait il se sacrifiait alors il moissonnait également que c'est pourquoi je suis venu je suis venu appeler les pécheurs à la repentance c'est pourquoi je suis venu pour chercher pour sauver pour chercher sauver les perdus dans notre vie comme on dirige comme on conduit les gens comme on encourage les autres alors nous moissonnons et également chaque fois on est tous les gens on leur montre la voie on leur montre que voici la parole de dieu voici ce que cela veut dire voici l'application à la vie il ya également la persévérance chaque fois il faut persévérer c'est le c'est le style de leadership de christ comme on voit jésus christ dans tout ce qu'il a fait dans tout ce qu'il a dit comment il a formé enseigner les gens nous aussi nous voulons oui apprend cela de christ parce que au fait voilà alors on va suivre c'est pas alors tous ces dix caractéristiques comme je vous ai dit montrer il était aimable il équipait les gens il faisait avancer les gens ils faisaient des disciples ils exemplifiaient tout ils se reproduisaient en eux ils se sacrifiaient et ils moissonnaient ils intrusaient il était persévérant et on voit tout alors christ n'a pas seulement fait puis il s'est arrêté il continuait de faire cela alors c'est la constance c'est la continuité c'est c'est un aspect continuel donc comme nous nous rentrons comme nous emboîtons les pas de crise le modèle de crise on ne fait pas ça et on s'arrête on ne fait pas pour dans cette session s'arrête on continue d'avancer on continue de le faire puisse le seigneur vous donner toutes ces caractéristiques et qu'ils et qu'ils puissent et qu'ils puissent donner toutes ces caractéristiques à chacun de nous au nom de jésus christ paître le troupeau de christ avec l'amour de christ le message divisé en trois parties premier point nourrir l'église pour la vie et le ministère nourrir l'église pour la vie et le ministère c'est ce que jésus a fait il a nourri les gens il a nourri ses disciples il a nourri ceux qui le suivait il a nourri les ministres les ministres en formation il les a nourri de la parole de dieu numéro un pour leur vie personnelle et de pour le ministère auquel il les a appelé numéro un nourrir l'église pour la vie et le ministère numéro deux supporté comme christ dans l'humilité et dans la douceur si vous ne pouvez pas supporter donc n'êtes pas dirigeant si vous ne part sinon supporté vous n'êtes pas dirigeant si 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 vous êtes emporté en devant tout ce que vous voyez si vous si vous si vous vous plaignez si vous portez plainte de tout chose que ceci s'est passé si c'est passé vous mimeurez vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas être dirigeant le seigneur jésus christ a supporté ces disciples donc comme on dirige les membres comment dirige les ministres comment on dirige ce que nous formons comment dirige les ouvriers alors nous supportons comme christ a supporté avec douceur et avec humilité et toi c'est porter du fruit pour christ dans l'amour et le ministère porté de feu pour christ avec amour et maturité porté de fruits pour christ avec amour et maturité c'est pourquoi il nous a appelé alors c'est pour porter de fruits vous allez porter de fruits si nous disons qu'on dirige si nous disons que nous sommes ministres si nous disons que nous prêchons si nous disons que nous enseignons et nous formons il n'y a pas de fruits il n'y a pas de résultats donc il est la vie des gens ne sont pas n'est pas touché la vie des gens n'a pas été train n'est pas transformé seulement on fait la chose de façon routinière le train train continue les gens viennent alors il n'y a pas d'impact dans leur vie et il n'y a pas et il n'y a aucune communication à leur vie il n'y a pas d'amélioration dans leur vie donc on ne fait pas l'oeuvre l'exemple laquelle on fait l'oeuvre c'est pour que nous portions du fruit le c'est comme on parle par le port de fruits porté de fruits pour christ avec amour et maturité retournons et au numéro un qui est nourrir l'église pour la vie et le ministère ça y est pour leur vie la vie personnelle nous les nourrissons afin que le vie soit ce qu'elle doit être et que le ministère soit ce qu'ils doivent être on va à jean chapitre 21 verset 15 jean 21 15 après qu'ils eurent mangé jésus dit à simon pierre simon fils de jonah m'aimes-tu plus que nous mêmes ceux ci il répondit oui seigneur tu sais que je t'aime jésus lui dit paix mes agneaux on voit l'évidence qu'on aime le seigneur c'est que on prend soin des choses dont il prenait soin on s'intéresse aux choses auxquelles il s'intéressait donc alors il est il aime les agneaux les petits coups les nouveaux convertis les jeunes croient croyants ils les visitent ils les rendent visite à ces gens ils voulaient fortifier ils voudraient qu'ils croissent si on aime le seigneur donc on va montrer cela dans la vie des agneaux si on aime le seigneur on va montrer cela dans la vie des nouveaux convertis du commentaire même plus que tout ceci donc donne moi plus de temps que tu nous donnes à ces choses et donne moi plus d'attention que tu nous donnes à toutes ces choses et et l'homme et 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 dans le plus de temps à mes agneaux à mes disciples à mes donnes plus de ressources plus de concentration plus de choses à mes à mes disciples plus que plus que tu nous donnes à ces choses et 16 et 16 et le dit une seconde fois simon fille de jonah même tu il veut une répétition pour une confirmation il veut que la chose s'ancre dans son coeur il veut qu'il redise et qu'il révise et toutes les trois fois là qu'il a réuni le seigneur il veut qu'il révoque cela alors il dit seconde fois simon fils de jonah même tu pierre lui répondit oui seigneur oui seigneur tu sais que je t'aime jésus lui dit paix mes brebis on va croire que les agneaux les brebis vont se nourrir elles mêmes alors que les membres eux mêmes vont se nourrir et ils ont tous ces équipements et ils ont ces choses qu'ils peuvent utiliser pour se nourrir si réellement ils sont sérieux et que l'étude l'étude biblique est là et le culte d'adoration dominica est là toutes les choses sont là sur le sur l'internet si ils sont sérieux ils iront là bas pour se nourrir non que vous montrez que vous m'aimez alors tout en pensant mes agneaux tout en que certains sont très lent il voulait perdre il faut les nourrir certains sont vite et il faut les nourrir certains sont découragés pour les petit fournait les encourager pour la nourrie certains sont bien portants pour la nourrit pour les peines certains sont malades il faut les nourrir pour les peines et ce sont là à apprendre tout de même il faut tout faire pour eux faut jamais dire que que je vais plus faire cela je vais plus les peines je vais plus la nourrit parce qu'ils ne coopèrent pas parce qu'ils n'assil pas ce n'est pas eux c'est au sujet de lui Celui que vous aimez, le Seigneur Jésus Christ, il dit, il ne faut pas regarder leur attitude, il ne faut pas regarder leur disposition. Moi, je t'ai appelé et je t'ai demandé, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes plus que tu n'aimes ces choses? Tu dis, oui, si cela, donc, paie mes agneaux, et dit, et 17, il dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jona, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et le Seigneur nous pose la même question et toutes les fois qu'il y a eu une difficulté, alors vous devez sinon examiner votre amour. Lorsque vous dites que je ne crois pas aller à la réunion aujourd'hui, je ne crois pas, sinon, me préparer pour le réveil de ce jour, je crois, sinon, donner cela à une autre personne. Chaque fois que vous mettez cela sur une autre personne, l'année passée, toutes les fois que vous dites que vous supervisez, vous êtes ici jeudi, vous ne prêchez pas, vous ne priez pas, Et alors, vous vous réservez toute la prière, alors, jusqu'à ce que le dièse vienne prier pour les gens, et, 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 et toi, et ton rôle, et le que le Seigneur t'a confié. Pourquoi chaque fois, tu transverses aussi à une autre personne, alors tu travailles cela à ceux qui sont sous toi, afin qu'ils fassent cela. S'il y a quelque chose à faire, donc tu restes dans ta maison, et tu dis à quelqu'un là-bas, et toi là, et représente-moi là-bas, allez faire l'évangélisation. Ce n'est pas l'amour. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, cette année, tu dois amener tout ce que tu as, tu vas amener tout ce que tu as dans cet amour. Donc, il a posé la question la troisième fois, et il dit, et il a lui dit pour la troisième fois, c'est mon fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé, Pierre ne t'attristes pas, ne te rappelles-tu pas, ces trois fois-là, tu dis que je ne le connais pas. Mais lui ne s'était pas attristé pour t'abandonner, et la deuxième fois, je ne sais pas ce que tu dis, mais il ne s'était pas attristé jusqu'au point de ne pas venir à toi. Alors la troisième fois, alors je ne sais pas ce que tu dis, je ne le connais pas, mais il est toujours venu, il est toujours venu à toi, et t'envoyer que, dire à mes disciples, et Pierre, d'accord ? Alors de me rencontrer à Galilée, si le Seigneur a montré cet amour, cet amour sans rétricion, cet amour continuel à tout moment, Si tu l'as manifesté, pourquoi es-tu dérangé, qu'il te demande pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Dieu a une raison, Christ a une raison, pour vous demander à maintes reprises, parce qu'il regarde votre attitude, il regarde votre temps, Et comment vous gardez votre rétricion, il voit les limitations, et de la démontration de votre amour, il a le droit de vous demander à maintes reprises, M'aimes-tu plus que nous-mêmes, plus que toutes ces choses, plus que la société, plus que ta société, plus que ton lieu de travail, plus que le marché, plus que les produits, plus que le voyage, m'aimes-tu ? Alors, est-ce que tu abandonnes mon œuvre, pour ta chose personnelle, et tu professes même, il y a une raison, de nous demander, de me demander, de vous demander, de nous demander à plusieurs fois ? Et c'est-à-dire que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père, Mère, Brebis. C'est ce que le Seigneur espère de vous, et de moi. C'est la raison pour laquelle il nous a nommés, être vos pasteurs, être vos prédicateurs, c'est la raison pour laquelle il nous a nommés en tant que pasteurs, que vous nourrissiez le peuple de Dieu. Alors, vous devez perdre les brebis, vous devez nourrir les nouveaux convertis, vous devez nourrir les jeunes, et les nourrir de la vérité salvatrice, la vérité qui va les sauver, qui va transformer leur vie. On va à Jérémie 3, Jérémie 3, Jérémie 3, 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, si vous trouvez un pasteur qui est selon son propre cœur, je ne voulais pas donner. Si vous trouvez un pasteur qui est selon son obtination, je ne voulais pas donner. Si vous trouvez un ministre, un ouvrier qui agit selon sa volonté, même s'il détruit le troupeau, même s'il détruit les enfants, même s'il détruit les jeunes, même s'il disperse le troupeau, il doit toujours faire ce qu'il veut, ayant son cœur, ayant sa volonté à faire. C'est le numéro un, la pureté dans sa vie. Le qui leur a été confié à faire, ce qu'il doit faire, ce n'est pas la primauté dans leur vie. Si cela est vu dans une vie, le Seigneur ne nous a pas donné un tel pasteur, un tel prédicateur et un tel berger. Alors si c'est un pasteur que le Seigneur nous a donné, cela doit être selon le cœur de Dieu. Et il vous pètera avec intelligence et avec sagesse. Et il vous pètera avec intelligence et avec sagesse. Alors c'est ce que les dirigeants doivent faire, c'est ce que Jésus a dit à Pierre de faire. Alors c'est ce que Jésus nous a dit à tous les autres disciples, à tous ses ministres de faire. Alors c'est ce que le Seigneur nous a dit aussi. Que nous serons selon son cœur, nous serons selon sa pensée et que nous allons enseigner avec intelligence. Nous allons nourrir les gens avec intelligence, avec connaissance, avec sagesse parfois. Et parfois les gens peuvent nous nourrir de sagesse, de connaissance ou d'intelligence, mais c'est minime. Mais cela ne nous nourrit pas comme cela se dit là. C'est comme, c'est pour rafraîchir et mouiller notre appétit. C'est pourquoi les brebis ne sont pas satisfaites. Donc il faut les nourrir jusqu'au point où les brebis sont satisfaites et elles ont la connaissance que voici la vérité. Et les membres ne vont pas dévier, ne vont pas s'égarer de la vérité. Alors ils vont comprendre la voie du Seigneur, ils vont comprendre la voie qu'ils doivent suivre. Alors il faut enseigner que la sagesse de Dieu ne soit pas chose étrangère devant les gens. Alors que la compréhension soit très claire parce qu'on enseigne la parole de Dieu. Puis Dieu vous aidez et Dieu va continuer de m'aider. Et ce que Dieu m'aide à faire et vous aidera à faire. Amen. Jérémie 23, Jérémie chapitre 23, je lis verset 4. J'établirai sur elle des pasteurs qui les peintront, moi. Le Dieu Tout-Puissant a dit que c'est moi qui dois établir. Je suis le propriétaire du troupeau, c'est Dieu. Dieu dit que je suis le propriétaire du troupeau et dit que je suis le propriétaire des brebis. Parce que tous, ma partie, c'est moi qui vais établir sur elle des pasteurs et non pas le vote et non pas la politique. Ce n'est pas par la majorité que sa majorité a emporté sa démocratie. Non, c'est le Seigneur lui-même qui est le grand berger, qui est le grand pasteur qui va établir sur elle ou bien sûr eux les pasteurs. Alors, celui qui les a établis a aussi le droit de les destituer, de la haute. Alors, il dit que d'aller porter des fruits et que j'établirai sur elle des pasteurs qui les peintront. Elles n'auront plus de crainte. Soulignez cela dans la Bible. Elles n'auront plus de crainte. Lorsque vous étudiez une partie de la Bible, si les gens deviennent plus craintifs qu'auparavant, ils ont peur du monde, ils ont peur de la puissance des ténèbres, ils ont peur de cacher derrière le rideau, ils ont peur de ceci et de cela. Donc, on a mal enseigné. La parole de Dieu n'est pas bien enseignée. On a bien enseigné. Si les gens ont peur du futur, s'ils ont peur d'aujourd'hui, peur de demain. S'ils ont peur et ils ont le doute. Est-ce que mes péchés sont pardonnés ? Est-ce que je suis réellement sauvé ? Est-ce que je suis enfant de Dieu ? Chaque fois, ils doutent. Ils ont peur de participer, de prendre part à la scène saine. On leur enseigne, on leur enseigne. Mais, et on dit que, oui, que la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, que le dimanche prochain, c'est la scène saine. Et ils ont peur d'y prendre part. Ça veut dire qu'on ne leur enseigne pas bien. Si on leur enseigne bien cela, alors c'est dit que, qu'elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune d'île éternelle. Il n'y aura pas de manquement dans leur vie. Si on les enseigne très bien, si on leur enseigne très bien et on développe leur foi. Si on leur enseigne, on développe leur foi, leur amour. Et on enseigne et on les développe à la manière dont cela doit être. Il n'y aura pas de crainte ni de manquement. Donc, ce n'est pas seulement de prendre la Bible, dire que je vais enseigner. Est-ce que vous vous êtes préparé ? Est-ce que vous avez prié ? Est-ce que vous êtes plongé dans la parole de Dieu, disant que je connais l'Assemblée, je connais les gens et je connais leur faim, je connais leur désir, je connais leur maladie, je connais leur insuffisance, je connais leurs besoins. Donc, de la connaissance que vous avez pour leurs besoins, vous priez et à travers votre préparation, vous les nourrissez et toute leur crainte va s'évaporer. On va à Matthieu 24. Matthieu 24, je l'ai versé 45. Matthieu 24, 45. Donc, quel est donc le serviteur fidèle et prudent, quel est donc l'économe fidèle et prudent, quel est donc le pasteur fidèle et prudent, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, pour les nourrir ? Ce n'est pas le bâton qui importe, ce n'est pas la vige qui importe, ce n'est pas le fait de bastonner les gens qui importe, ce n'est pas le fait de faire trembler les gens qui importe, ce n'est pas le fait d'asservir les gens. Tout cela n'est pas l'intention du Seigneur. C'est le fait de leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Heureux, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Alors, il le fait, il le fait, il continue de le faire. Et lorsque le Seigneur viendra, ils ne se sont pas retirés. Au moment où le Seigneur est venu, il n'a pas que je suis fatigué. Je ne peux plus continuer. Mais vous n'êtes pas fatigué d'aller au service et travailler chez vous. Mais vous êtes fatigué d'aller à l'école. Vous n'êtes pas fatigué d'aller à l'église. Vous n'êtes pas fatigué de vendre les tissus. Mais vous êtes fatigué de leur donner la robe de justice. Vous n'êtes pas fatigué de voyager, d'aller très loin pour acheter des marchandises et venir vendre. Mais vous n'êtes pas, vous êtes fatigué de prendre le pain du ciel pour leur donner. Vous voyez les gens qui se disent fatigués. Mais cependant, ils dépensent leur énergie sur les choses terrestres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé le Seigneur. C'est-à-dire qu'il est heureux, c'est-à-dire que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il vous récompensera. Il nous récompensera. Aucun d'entre nous ne ratera cette récompense finale au nom de Jésus-Christ. L'un de nos enfants allait à l'école. Et puis, il est parti aller à l'école. Et il est allé à l'école. Il a fait l'école primaire. Il est maintenant au collège. Et arrivé en quatrième, quand j'étais arrivé, il s'est retiré de l'école. Et tout le monde commençait à suppler. Il va à l'école. Il dit, non, je ne peux plus aller à l'école. Mais tu n'as déjà dépensé. Et il te reste seulement quelques... Qu'est-ce qu'il te reste pour finir? Il dit, non, je ne veux plus continuer. Je ne vois plus la raison pour continuer. Mais qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant a gâché toute sa vie. 16 années. Quand il y a les dirigeants qui nourrissaient le peuple de Dieu, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 9 ans. Et puis, quelque chose est arrivé. Et puis, quelque chose vient sur un tel pasteur. Et puis, un tel dirigeant. Et puis, il dit que ceci est trop... Non, 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 non. Je ne peux plus supporter ça. Je ne fais plus rien. Non, si je ne peux plus battre les gens, si je ne peux plus opprimer les gens sous moi, si je ne peux plus insulter les gens, non, alors, si je ne veux pas infectiver les gens, si je ne peux plus les contrôler, comme on contrôle les prisonniers à la caserne, à la prison, si je ne peux plus faire ça, je ne continue plus. Moi, je dois faire ce que je veux. Oui, parce qu'il ne peut pas avoir ça à voir, alors il veut se retirer. Et toutes les années que tu as dépensé, le Seigneur veut te voir au boulot, en train d'enseigner les gens, en train de nourrir le peuple de Dieu, jusqu'à ce qu'ils viennent. Je prie que vous ne tombiez pas et que vous ne quittiez pas. Je prie que ce à quoi vous êtes confiés de faire, que vous ne permettiez pas au moi, à la chair, à l'optimation, à l'opiniacrité de vous faire céder au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas céder au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 20, verset 28. Acte 20. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même. Il y aura quelque chose qui va vouloir se lever en vous. La dépravation que Christ a ôtée, au point de la sanctification, la volonté, votre volonté personnelle que Christ a ôtée, au point de la sanctification, et tout cela, et cette rébellion, la rébellion qui a été ôtée au cours de la sanctification, la chair va vouloir revenir. Là, vous allez vouloir encore être têcheux, vous allez vouloir encore être incontrôlables, vous allez vouloir être incorrigibles. Prenez donc garde à vous-même. À vous-même. Il faut examiner votre vie spirituelle. Il faut examiner votre attitude. Est-ce que je suis encore Christ? Est-ce que Christ avance encore dans l'amour? Est-ce que je marche encore dans l'amour? Christ marche dans l'amour. Et il équipe les gens. Est-ce que j'équipe les gens? Christ avance. Alors, il fait avancer les gens. Il encourage les gens. Et il les fait avancer. Est-ce que je fais la même chose que Christ fait? Christ fait des gens, des disciples. Est-ce que je fais des gens, des disciples? Oh bien, je les ai abandonnés. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de montrer que voici celui que je suis. Je veux maintenant m'imposer. Alors, Christ continue d'avancer. Et Christ avance avec les gens. Alors, Christ exemplifie son message. Il parle de l'humilité. Il parle de la douceur. Il parle de la simplicité. Il exemplifie tout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as oublié que tu dois suivre Christ dans votre style de leadership? Est-ce que vous reproduisez de bonnes choses? Est-ce que vous sacrifiez quelque chose? Est-ce que vous moissonnez toujours? Ou bien, vous avez, vous êtes arrêté au bord de la voie. Est-ce que vous continuez d'intruire? Est-ce que vous continuez de persévérer? Alors, prenez donc garde à vous-même. Il ne faut pas permettre à l'orgueil de s'infiltrer. Il ne faut pas permettre à la femme faronade de rentrer. Ce qui n'importe pas. Ce qui importe, c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelé de faire. De continuer de suivre Christ dans son leadership. Dieu nous aidera. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux. Et à tous les troupeaux. Vous ne pouvez pas détourner les œufs de ce côté du troupeau. Je ne vais pas leur parler. Je ne vais pas leur parler. Je ne ferai rien avec eux. Mais tout le monde a été donné. Et vous devez nourrir tout le monde. Vous devez aimer tout le monde. Vous devez transformer tout le monde. Avec la parole de Dieu. Et pour la parole et pour la vie. Alors, eux aussi, ils ont faim. Alors, vous devez nourrir tout le monde. Alors, prenez donc garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établis évêques. Sur lesquels le Saint-Esprit vous a établis évêques. Pour peintre l'Église du Seigneur. Qui s'est acquise par son propre Saint. C'est ainsi que l'Église est précieuse. Acquise par le Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Précius de Christ. Donc, si nous nourrissons l'Église. Si nous peçons le troupeau. Donc, nous nourrissons chaque individu. Nous nourrissons chaque famille. Nous nourrissons chaque section. Et nous les nourrissons pour la vie. Pour la vie. Que l'œuvre numéro un. Qui est la vie éternelle. La vie éternelle. Si on les nourrit de la parole de Dieu. Ils ne sont pas sauvés. Et à chaque moment que quelqu'un prêche le salut. Et lève la main. Alors, vous ne les nourrissez pas. Vous devez vraiment les nourrir que ces gens. Sachez que. Ils ont la vie éternelle. Ils sont nés de nouveau. Ils savent que leurs noms. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Que vous les nourrissez. Que vous les nourrissez. Avoir la vie vittorieuse. La vie qui trompe du péché. On continue d'enseigner la même chose. La même chose. Et les gens ne connaissent pas. Ne savent pas comment résister au diable. Comment avoir la victoire sur le péché. Comment avoir la victoire sur la maladie. Comment avoir la victoire sur Satan. Alors, que les gens. A qui on enseigne. Toutes ces années. Ont le mal de tête. Ils vont chercher quelqu'un de prier pour eux. Ils ont la diarrhée. Ils vont chercher quelqu'un de prier pour eux. Et ils ont quelque chose la nuit. Qui touche le toit. Ils vont commencer à aller pour la délivrance. De tout ce qu'on leur enseigne. 15 ans. On doit leur enseigner. A savoir. Que ils ont la vie victorieuse en Christ. Nous devons enseigner. Jusqu'à ce qu'ils aient cette vie conquérante. Qu'ils conquièrent. Qu'ils triomphent de tout ce qui vient contre eux. Ils vont en triompher au nom de Jésus Christ. Donc. L'enseignement que nous dispensons. De quel type de vie va-t-il donner aux gens à qui on enseigne. Numéro 1. Une vie non souillée. Quand on enseigne proprement dit. Nos gens sauront. Ils vont entendre. Et nos gens vont tenir ferme. Juste et sain. Ils auront la vie non souillée. Voyons Somme 119. Somme 119 verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Qui marchent selon la voie de l'éternel. Alors il faut les enseigner. Il faut leur enseigner. A savoir qu'ils doivent être intègres. Que vous soyez là ou pas. Ils connaissent la vérité. Que les membres de la vie. Pour qu'on soit là avec eux. Ils connaissent la vérité. Ils ne vont pas compromettre. Disant que. Voici là où je me tiens. C'est ici qu'il faut enseigner. Alors on doit enseigner les gens. A quoi ceux qui leur enseignent savent que oui. Voici ceux à quoi je crois. Quel que soit le défi ou le problème. Alors ils vont sinon se tenir de façon non compromettante. A Daniel 1 verset 8. Que Daniel 1 verset 8. Daniel 1 verset 8. Que Daniel là-bas résolut de ne pas se suer par les mains du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se suer. Le passant parce qu'il n'est pas là. Ses parents ne sont pas là. Les dirigeants ne sont pas là. Puis il a dit que non. Parce qu'il a reçu l'enseignement jusqu'au point. A mener une vie non compromettante. Nous enseignons les gens jusqu'au point qu'ils mènent. Une vie sans tâche. On va à Jacques 1 verset 27. Jacques 1 verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et à se préserver des souliers du monde. Et à se préserver des souliers du monde. Lorsqu'on enseigne les gens. Alors, on leur enseigne. Et qu'ils embrassent ce qu'on enseigne. Et qu'ils embrassent ce qu'on enseigne. Qu'ils croient ce qu'on enseigne. La grâce de Dieu est en eux. Afin de mener une vie sans tâche. Sans tâche. Une vie irréprochable. On va à Colossien 1. Colossien 1. Colossien 1 verset 22. Colossien 1. Colossien 1 verset 22. Pour faire paraître devant lui sain. Irrépréhensible et sans reproche. Ils sont reproches. Ils sont irréprochables. Sans reproche. C'est ce qu'on enseigne aux gens. Oui. On n'excuse pas le péché. On ne tolère pas le péché. On n'excuse pas la rétrogation. On n'excuse pas la mondanité. On n'excuse pas l'anarchie. On leur enseigne jusqu'au point de savoir que leur vie doit être sans reproche, sans compromission. Que leur vie doit être sans hypocrisie. Sans dissimulation. Ce ne sont pas des gens qui se comportent bien. Lorsque le pasteur est là, s'il n'est pas la facile comment il se comporte. Ça, c'est une vie d'hypocrisie. C'est dit à 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1. Nous lisons le verset 22. Alors, c'est la raison pour laquelle on doit enseigner. Voici l'objectif de l'enseignement. que la vie des gens à qui nous enseignons soit une vie parfaite. 1 Pierre 1. 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère, sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et leurs vies sont une vie irrépréhensible. Les gens à qui on enseigne, si on leur enseigne très bien, ils acceptent, ils possèdent, ils personnalisent. Ce qu'on enseigne, ce n'est pas qu'on prend un bâton, on court après, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci, faire ceci, faire cela. Non, on ne les contrôle pas au dehors, mais on les contrôle du dedans. Que l'Esprit de Dieu, en eux, les contrôle, les dirige. Que voici comment ta vie doit être. 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3. L'apôtre Paul dit, nous allons venir à vous. Nous viendrons à vous pour une seule raison, et nous allons regarder votre vie, et nous allons voir votre profession de la foi, dans votre comportement, dans votre caractère, et dans votre relation avec le Seigneur. Nous allons voir ce qui manque à votre foi, et nous allons compléter cela. C'est ce que nous allons venir faire, c'est pourquoi nous vous enseignons, et c'est la raison pour laquelle nous voulons vous donner la part de Dieu, afin que vous soyez irréprochables dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Nous leur enseignons, afin que leur vie soit inamovible. Ils ne sont pas des gens qui sont ici aujourd'hui, ils sont là demain, ils sont en haut aujourd'hui, demain ils sont en bas. On leur enseigne de façon à être inamovible. Quel que soit le vent qui souffle, quel que soit le défi qui se présente, quelle que soit l'épreuve, la tentation qui se présente, ils sont inamovibles. Alors il faut examiner, vous convertir les gens à qui vous enseignez, il faut demander, il faut vérifier, il faut examiner les gens que vous enseignez. Est-ce qu'ils sont ainsi ? Est-ce que vous les renseignez pour avoir la vie éternelle ? Est-ce que vous les renseignez à avoir la vie vittorieuse, avoir la vie triomphante ? Est-ce que vous produisez en vous, en eux, au travail de la grâce de Dieu, quelle est la vie non souillée, la vie non compromettante, la vie sans tâche, la vie sans reproche, la vie inamovible ou bien inébranlable ? Voyons 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Ce n'est pas qu'on les trouve au commencement de l'année, tout le monde est là, lorsqu'on vient, lorsqu'on est à mi-année, ils ne sont plus là. Mais il faut enseigner de telle manière que les gens à qui vous enseignez ont la conviction, que vous soyez là ou pas, que vous soyez là ou dans la maison, alors cela n'importe pas. Ils sont toujours fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain. Mon œuvre ne sera pas vain. Il faut le dire pour vous-mêmes, mon travail ne sera pas vain. Deuxième point maintenant, c'est supporter comme Christ, en douceur et en... supporter avec Christ, en humilité et en douceur. supporter comme Christ, en humilité et en douceur. Il y a une manière où le dirigeant dans l'église qui suit l'exemple de Christ doit se comporter. Il y a une façon où... Il y a un style de leadership, un type de dirigeant dans le monde qui est vraiment imposant, qui est tyrannique, qui pétille les gens, qui pousse les gens afin qu'ils puissent aller facilement. Mais le dirigeant dans l'église n'agit pas comme ça. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas vécu de telle manière. Parce que Christ n'a pas conduit de telle manière. Parce que Christ n'a pas montré un tel exemple. L'exemple que Christ nous a exhibé, voyons cela. Matthieu 11, Matthieu 11, Matthieu 11, 29, Matthieu 11, 29, Matthieu 11, 29, Matthieu 11, 29, que dit, prenez mon jour sur vous. Alors, comme vous dirigez les gens, il ne faut pas vivre comme vous faites dans l'ancienne année. Mais comme on est dans la nouvelle année et tu suis Christ, alors je suis l'exemple de Christ. Le style de leadership de Christ, je veux être de plus en plus à l'image de Christ. Et c'est dit, ici, prenez mon jour sur vous. Le jour va vous restreindre. Le jour va vous contrôler. Allez sur une ligne étroite sur la voie, étroite que vous devez suivre. Alors, vous êtes attelé avec Christ dans le ministère. Vous prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions. Vous apprenez de Christ. Que fera Christ? Comment Christ le fera-t-il? Comment Christ le dirigera-t-il? Conduera-t-il les gens? Comment Christ influencera-t-il les gens? C'est dit, ici, et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Je suis doux et humble de cœur. Et il dit, et comme je conduis, comme j'en dirige, comme j'enseigne, comme je vis de mon cœur, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, il n'y a pas raison de conduire les autres et qu'on reste, et qu'on soit agité, il n'y a pas raison de conduire les gens et qu'on devient, qu'on soit même, qu'on doute même, qu'on hésite même, qu'on doute même. Le fait d'aller au ciel, qu'il n'y a pas raison de diriger les gens et qu'on soit égarés. Jésus dit, mais tu suis un étranger, tu ne me suis pas. Si tu me suis, ton style de leadership aura la douceur et l'humilité. Et on va aux Ephésiens, Ephésiens 4, verset 2, Ephésiens chapitre 4, verset 2, Ephésiens 4, verset 2. Vous savez, un dirigeant, un prédicateur, un pasteur qui ne pense jamais de Christ en aucune situation, en aucun conflit et ne pense jamais de Christ en aucune communauté. Quelque chose qui se passe dans l'église locale, il a déjà oublié qu'il est mis là-bas d'être le dirigeant afin de suivre l'exemple de Christ. Il a tout oublié, il est retourné à ce jour d'inconversion, ce qu'il faisait, comment il menait sa vie. Alors il est retourné à ce qu'il faisait lorsqu'il était, sinon, le major de classe à l'école, au collège, sans le salut que voici comment je vais diriger, je vais les amener sous moi, je vais leur montrer que voici ce qu'il faut faire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que recevez de moi mes instructions, que c'est mon église, c'est mon troupeau, ils sont mes brebis, ils sont mes ministres, ils sont mon peuple. Et je t'ai établi là, afin que tu fasses ce que j'aurais fait si j'étais là. Donc, je vais conduire, je vais diriger dans la douceur et dans l'humilité. Ce que tu vas faire, c'est de conduire en douceur et en humilité. Le verset 2, en toute humilité, en toute humilité, qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a des gens, sous vous, en statut social, en éducation, il y a des gens sous vous. Il y a une humilité que vous devez avoir. Des gens comme vos collègues, ils font partie de vous. Alors ils ont la même connaissance que vous, le même diplôme que vous. Et ils sont comme vous. Alors il faut l'humilité. Il y a des gens de divers genres. Vous êtes un homme, eux ils sont femmes. Mais tout de même, alors avec humilité, vous êtes adultes, ils sont jeunes. Mais en toute humilité, on ne vient pas comme si on vient avec une auto, avec l'autoritarisme. Et lorsqu'on vient, les gens, ils savent que je suis le dirigeant. Parce qu'ils tremblent. L'humilité ne fait trembler personne. Il y a des gens qui sont au-dessus de vous. Ils sont plus âgés que vous. Il y a des gens qui connaissent plus que vous. Ils ont plus de connaissances que vous. Lorsque vous les dirigez, vous devez les diriger en toute humilité et en édouceur. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Et si votre style de leadership, si votre approche est différente de cela, donc vous êtes déjà égaré. Vous ne dirigez pas comme Christ. Vous savez que lorsque Christ viendra, il n'y aura pas de récompense. Vous avez gâché votre... Je prie que vous ne gâchiez pas votre... Parce que vous avez gâché vos ressources. Je prie que vous ne gâchiez pas vos ressources. Alors, tout le sacrifice, tout ce qu'on a démontré, le renoncement à soi, donc tout est, tout est, tout est, tout est, lorsqu'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'ouceur, donc tout est perdant. Donc, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns et les autres avec charité. C'est le leadership selon la méthode de Christ, selon l'approche de Christ. On va au Philippien 2. Philippien 2, 3 Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité, vous voyez cela, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, comme étant au-dessus de vous-même. Lorsque vous voyez comme étant meilleur que toute autre personne, c'est l'engueil, c'est l'engueil, c'est l'engueil. Il n'y a aucun autre mot pour cela, je suis engueilleux. Alors, celui qui est engueil sera abaissé, rabaissé par le Seigneur. L'engueil n'aura pas de place dans le roi, l'engueil n'aura pas de place dans le royaume de Dieu. Donc, le leadership a l'image de Christ. Alors, il n'y a pas de place pour l'anarchie. Lorsque vous êtes humble et doux, vous ne serez pas sinon désordonné, moi je m'en fiche de ce qu'ils disent, je m'en fiche de ce que le pasteur dit, quelque chose qu'il dit, moi je vais faire ce que je veux. Ça, c'est l'anarchie, ça ce n'est pas l'humilité. Dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour l'inimitié. Quelque chose était arrivé l'an passé, quelque chose était arrivé l'an passé, des années écoulées. Alors, vous continuez de nourrir cet éliminier et cette amertume et votre leadership. C'est que ceci était arrivé, on a dit que je ne suis pas dirigeant, je suis revenu maintenant, je vais leur montrer que c'est moi le dirigeant. Non, 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 ce n'est pas l'humilité. L'aventure, vous vengez des gens, de quelqu'un, ce que quelqu'un a fait contre vous dans le style de leadership de Christ. Et il n'y a pas de place pour l'inimitié, dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour la colère. Les gens sont coléreux ou bien colériques, ils se disent, pasteur, ils se fâchent contre ceci. Alors, le son, leur voix, le ton plutôt, le ton, leur voix, comment elles se comportent. On peut voir la colère, alors ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour l'ivresse. Ces gens, ces livres de position, ces livres de pouvoir, ces livres de talent, et la position qu'il a, et la position qu'il détient, les livres comme du vin. Ce n'est pas le leadership que Christ a parlé, alors même, même l'atmosphère, l'humeur, c'est inévré, tout l'homme c'est inévré. Et dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour l'extorsion. Parce que je suis le dirigeant, je prends ceci, je prends cela, j'en prends de l'âge, j'en prends de l'âge, et puis vous ne payez pas, vous ne payez pas. Lorsque la personne, pasteur, ne me parle pas comme ça, je suis le dirigeant. Parce que, parce que je te dois, quelques millions, tu me parles comme ça. Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Je suis le pasteur de la vie profonde. Ah, c'est comme ça, un pasteur qui est débiteur, il ne va pas s'acquitter de ses dettes, il extocke les gens. Dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour la rébellion, il n'y a pas de place pour les meurtres, il n'y a pas de place pour la querelle. Alors, Christ veut qu'on soit humble, il veut qu'on soit doux. Dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie, vous n'allez pas être hypocrite. Qui vous êtes sera qui vous êtes. Partout où vous vous trouvez, vous êtes doux, vous êtes simple ici, vous serez doux là-bas, vous êtes humble ici, vous serez humble là-bas, vous êtes doux ici, vous êtes doux là-bas. Dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour l'idolâtrie, l'idolâtrie. Vous voyez, il y a des gens, il idolâtre les gens, quelque chose que la personne a dit là, même si cela est faux, il idolâtre l'homme là, il idolâtre la femme là, qu'il s'égare, il s'égare de la voie de Christ. Dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour l'idolâtrie. Dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Lorsque vous êtes corrigé, et délibérément, vous revenez pour faire la même chose, ça c'est l'orgueil. Alors vous dites que, je suis intouchable, je suis incorrigible. Alors, alors que, vous devez, tu vois, que, oui, tu es une personne inutile. Si tu es incorrigible, on ne peut pas t'enseigner. Si tu es intouchable, tu dois comprendre que Dieu ne va pas t'utiliser. C'est l'orgueil. Ce qui n'est pas, ce qui est incorrigible, intouchable et inutile, qu'on ne peut pas utiliser. Donc, quand nous parlons de leadership de Christ, le leadership de Christ ne va pas admettre Lucifer. Celui qui vient dit que, je suis tout en tous, je vais me le, je vais lever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je vais faire ci, je ferai ceci, je ferai cela. Alors, il n'y a pas de place dans le style de leadership de Christ, dans le troubou de Christ. Il n'y a pas, il n'y a pas de place pour Lucifer, pour Lucifer, les censure. Dans le leadership de Christ, Christ ne va pas permettre, permettre l'insulte. Et celui, Christ ne va pas admettre, et salut, celui dont le vent est tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui va abandonner tout, la prédication, le ministère, abandonner l'oeuvre, abandonner le privilège, parce que c'est Jean. Enfin, Esaü, il n'y a pas de place pour Esaü, il n'y a pas de place pour, il n'y a pas, dans le leadership de Christ, il n'y a pas de place pour Esaü, il n'y a pas de place pour Absalom. Absalom, tout ce que tu veux, c'est que, si tu m'amènes ton corps, mais je vais te faire justice. Mais tu sais, mais papa, papa n'a pas d'assistance. Mais si je suis fait roi, mais je vais vous montrer ce que je peux faire. Mais puis, il a volé le cœur des gens. Il n'y a pas de place pour un abominable Absalom, dans le style de leadership de Christ, il n'y a pas de place pour Dieu très fort, qui tient les gens, qui déchire le peuple, qui pousse les gens, qui pétille les gens. Que c'est moi qui soucie, il n'y a personne qui puisse me toucher, il n'y a personne qui puisse m'enlever. Si tu n'es pas content, tu dois quitter l'église. Tu ne peux rien faire. À moi ce que je dis, fais-le. Et si quelqu'un vient de quelque part, que ce soit Jean, qui vient du ciel, que ce soit Pierre du ciel, qui que ce soit la personne qui vient, dis-le avant qu'il ne vienne ici. C'est moi qui suis ici. Et puis, il n'y a personne qui puisse citer quelque chose au monsieur. Dieu très fort, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans le roi, il n'y a pas de place pour Dieu très fort. Il n'y a pas de place pour un élit efféminé. Celui qui est comme une femme lettre. Mes enfants, j'ai appelé les rapports. Je crois que ce que vous faites là, n'est pas bon. Si quelqu'un a un cas avec quelqu'un, ça peut être réglé. Mais si quelqu'un, si il vient contre quelqu'un, une femme lettre. Il n'y a pas de colore vertebrale. Il n'y a pas de place pour élit dans le leadership de Christ. Il n'y a pas de place pour Ruben. Ruben, l'excellence de ma force, mais instable comme des autres. Instable. Tu ne peux même pas faire confiance à lui. Oui, il est mon aîné, mais il est instable comme les hommes. Alors, il est Ruben, sans racines. Parce qu'il n'y a pas de racines. Alors, le vent peut l'emporter. Je prie que vous ne soyez pas pareil. Il n'y a pas de place pour Sahel. Sahel. Un négo-centrique Sahel. Attends sept jours. Et lorsque j'ai vu que tu n'es pas venu au septième jour, c'est pourquoi sinon je me suis levé. Il n'y a pas de place pour cela. Et il n'y a pas de place pour Haman. 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 Un Haman méchant qui est en train de placer le bois. Celui qui ne se prostène pas. Qui ne se s'agenue pas devant lui. Que je ne peux pas supporter. Je suis venu et ne féchis pas les genoux devant moi. Et il n'y a pas de place pour l'Haman dans le leadership de l'église. Et il n'y a pas de place pour Iscario. Oui. Il est l'Iscario incorrigible. Je te dis. Que je vous dis que l'un de vous me trahira. Qui est-ce? Qui est-ce? Celui qui a mis la main dans la place et a mis la chose dans sa nourriture. Jésus a dit Iscario. Je dis Iscario. Tu continues de. Tu es. Oui. Tu es en duci. Décidé d'aller faire ce que tu veux faire. C'est mieux que tu ne sois né. Il n'y a pas de place pour Pilate. Pilate qui cherche de position. Pilate qui ne trouve pas de faute en lui. Mais. Il doit utiliser Jésus. Pour se réconcilier avec Hérode. Pilate. Alors il doit faire usage de Christ. Pour apaiser. Le sanguinaire. Les sanguinaire. Les juifs sanguinaire. Et puis il a mené un bassin d'eau. Une bassine. Une bassine d'eau. Alors il s'est lavé les mains. Pour dire qu'il n'a pas. Mais il a toujours frappé. Mais il a livré. Pour être crucifié. Il n'y a pas de place pour un Pilate. Qui connaissait la vérité. Qui ne peut pas embrasser la vérité. Et se laver les mains. Que je suis innocent. Tu n'es pas innocent. Je puis qu'on ne soit pas pareil. L'attitude. Notre leadership au nom de Jésus Christ. Il y a aussi quelques membres qui disent Amen. Nous allons au troisième point maintenant. Portée de fruit pour Christ. Avec amour. Et maturité. Portée de fruit. Pour Christ. Avec amour. Et maturité. Et donc après ceci. Après des années. Dans le leadership. On ne doit pas être inactif. Et se comporter comme. On vient d'arriver. Comme. On vient dans le leadership. On n'a rien appris du leadership. Et notre vie doit être différent. Notre style de leadership doit être différent. Et comme on vient dans la nouvelle année. Avec de nouvelles. De nouveaux ailes. Avec de nouvel amour. Avec de nouvelle maturité. Nous vivons comme si j'ai encore cette opportunité. Je vais en faire usage. Et je vais conduire. A la façon. Que la récompense vienne finalement. Je prie que Dieu vous accorde une nouvelle grâce. Une plus grande grâce. Une grâce plus élevée. Une grâce dépendable. Au nom de Jésus Christ. Allons au premier Thessaloniciens 2. Premier Thessaloniciens 2. Je l'ai versé 7. Premier Thessaloniciens 2.7. Versé 7 dit. Mais nous avons été plein de douceurs au milieu de vos pôles. Un changement a lieu. Voici l'homme avant sa conversion. Il va courir. Il va rentrer dans des maisons. Un homme. Une femme. Un jeune. Qui est là-bas. Qui suit la voie de Christ. Alors il n'a pas de sympathie. Il n'a pas d'amour. Il n'a pas de considération. Pour les personnes âgées. Ou pour les jeunes. Pour l'homme. Pour la femme. Mais maintenant. Mais. Nous avons été plein de douceurs au milieu de vous. C'est l'évidence de la conversion. C'est l'évidence de la grâce. C'est l'évidence de la sanctification. Mais. Nous avons été plein de douceurs au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous. Non seulement vous donner l'évangile de Dieu. Mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers. Parce que vous nous étiez devenus chers. Un pasteur doit compter. Il doit prendre chaque membre de l'église. Très précieux. Très cher. Et. Il va vouloir. Leur communiquer sa propre vie. Vous vous rappelez frère. Notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'oeuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous. Qui croyez une conduite sainte. Juste. Et. Irréprochable. Ouais l'amour qu'on a. Nous fera considérer. Notre style de leadership. Nous fera considérer. La façon dont nous abandonnons les gens. La façon dont on traite les gens. La façon dont on vit avec les gens. Ce qu'on fait. Nous n'allons pas délibérément faire quelque chose. Aux membres. Ou bien un ministre. Ou bien celui qui nous aide. Celui qui est sous nous. Celui qui est au-dessus de nous. De toute manière. On ne doit. On ne doit rien faire. Pour ne pas montrer l'amour de Christ. Et la maturité du ministre chrétien. Notre style de leadership chrétien. Doit avoir. La compassion. C'est-à-dire. Un leadership compatissant. Nous sommes dirigeants. Mais on est compatissant. Nous sommes dirigeants. Mais on a de bon cœur. On est dirigeants. Mais. On a. L'empathie. Et la sympathie. Oui. On a un style de leadership. De compassion. Deux. Alors. Il faut un leadership. Considérer. On considère. Ceux qui sont jeunes. On considère les veuves. On considère. Les malades. On considère. Ceux qui sont peu. On est considérés. On est. Alors. Alors. On donne des ordres. Ceci. Cela. Mais. On. On prend les gens. Plus important. Plus important. Que notre petite joie. Que notre petite position. Alors. On prend les gens. Comme étant très important. Alors. On prend. Nous devons utiliser. Notre position. Pour résoudre le problème. Pour les édifier. Pour les élever. Notre position. De l'éditarisme. De la question. De l'éditarisme. De l'éditarisme. De l'éditarisme. De l'éditarisme. Nous devons être. Nous devons avoir. Un éditarisme. Réconciliateur. On ne devons pas. Sinon. Diviser. Et puis. Et puis. Et puis. Régné sur les gens. Si tu vas ici et tu dis autre chose, tu dis quelque chose de mauvais, tu dis là-bas, tu dis autre chose de mauvais, tu agis de façon à disperser les gens afin de régner sur eux. Non, on doit être réconciliateurs. Donc, on fait réconcilier les gens, que les gens s'aiment. Qu'est-ce que vous perdez? Qu'est-ce qu'on perd si on s'aime l'un l'autre? Qu'est-ce qu'on perd lorsqu'il n'y a pas de bagarre? Qu'est-ce qu'on perd lorsqu'il n'y a pas de lutte? Qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on aime Christ? Christ nous aime. Nous tous, on va dans l'amour. Qu'est-ce qu'on perd? Alors, il faut qu'il y ait un style de leadership réconciliateur. Il faut qu'il y ait aussi un style de leadership correcteur. Nous sommes là en tant que dirigeants. Les gens sont là parce qu'ils ne sont pas parfaits. Alors, on doit aller là-bas pour compléter ce qui manque dans leur vie. Qu'est-ce qui va mal dans leur famille? Qu'est-ce qui va mal dans leur attitude? Qu'est-ce qui va mal dans leur éthique? Qu'est-ce qui va mal dans leur disposition? Qu'est-ce qui va mal dans leur relation avec les autres membres de l'église? Alors, votre style de leadership doit être correcteur. Et ça doit également être constructeur. Alors, vous construisez, vous ne détruisez pas, vous ne démolisez pas, vous ne dispersez pas, vous ne dévourez pas la vie des gens, vous ne rendez pas la vie des gens inutiles, vous ne faites pas que les gens sont désespérés. Alors, les gens veulent aller se suicider. Alors, vous construisez la vie. Alors, si vous devez être constructeur, vous devez avoir une vision. Vous devez avoir un but. Vous devez avoir un idéal. Alors, voici comment leur vision être. Regardez un architecte. Alors, il voit une terre, une terre, un terrain inerte, un terrain vide. Et là, il a une vision. Oui, on veut construire quelque chose sur cette parcelle. Et puis, l'architecte, maintenant, c'était un vieil édifice. Alors, on débolise cela. Et puis, on construise quelque chose de bon dans la vie des gens. C'est ce que vous devez faire dans la vie des gens. La vie des gens était ruinée. Alors, voici la vie des gens. Alors, vous allez vers eux parce que vous êtes le dirigeant. Alors, vous avez une influence constructive sur eux. Et puis, il y a également, oui, on va avoir un style de leadership de courage. Quelle que soit la situation, quel que soit le feu, quel que soit la crainte dans la vie de la personne, vous savez que Dieu vous a envoyé vers la personne. Dieu vous a envoyé vers la personne. Et en plein de courage dans votre style de leadership, vous allez commencer à transformer la vie des gens comme la parole qui va rendre leur vie meilleure. Numéro un, c'est un leadership compatissant. Deux, c'est un leadership considéré. Trois, c'est un leadership réconciliateur. Quatre, un leadership correcteur. Un leadership correcteur, un constructeur. Il y a un leadership contagieux. Quand nous lisons comme ça, les gens nous voient. Les gens voient notre vie. Et les gens voient que nous sommes de plus en plus à l'image de Christ. Cela va les écrabousser. Cela va les implancer. Cet amour, cette maturité, ce leadership sera contagieux. Et l'église entière, tout le troupeau sera totalement transformé. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur le fera de plus en nous. De plus en vous. De plus en chacun de nous. Et le Seigneur fera de nous les dirigeants auxquels il nous a appelés d'être. En aboîtant le pas du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce possible? Je dis, est-ce possible? Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Prenez tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Tenons-nous debout et réellement prions. Prions et que le Seigneur le fasse.